Ok, dames et messieurs, comme vous pouvez constater, comme je vous disais hier que j'étais à Bancolo pour rencontrer les vrais sinistrés, parce que j'expliquais, donc il y a beaucoup qui m'ont appelé depuis que j'ai proposé cette maison que vous voyez derrière, pour se présenter comme les sinistrés, pourtant ce n'était pas les sinistrés, après enquête, qu'on constatait que c'était juste les gars qui voulaient profiter de la situation, Bon, je me suis retrouvé dans l'obligation de me rendre sur le site en Bancolo, je suis arrivé sur le site, comme vous pouvez voir quelques images là, il n'y avait plus presque personne, puisqu'on m'a même dit qu'il y avait une réunion là-bas, la chefferie et tout, j'ai rencontré des autochtones de là, bon, j'étais obligé de me rendre encore à la maison de parti, parce que c'est où on a logé beaucoup, ceux qui n'ont pas encore de... de logement, je suis donc arrivé à la maison de parti, j'ai trouvé beaucoup de personnes là-bas, d'autres ceux qui ont partagé les matelas, et selon ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que les matelas, c'était d'abord prioritairement, c'était d'abord les propriétaires des terrains, c'est ça non ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. les gars n'avaient même pas d'informations les gars n'étaient même pas informés et quand j'ai parlé et je les ai présenté la vidéo que j'ai mis sur internet les gars sont tombés seulement même hier là, nous sommes là aujourd'hui hier les gars voulaient seulement venir dormir ici et que non, 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 quand même dormez d'abord là-bas, le lendemain on va aller sur le site donc ils sont là sur le site aujourd'hui chacun, comme vous voyez sont des responsables, il n'y a que celui-ci qui vit avec son petit frère qui avait son petit frère, mais ils ont tout perdu tout complètement je lui suis avec sa femme, ses enfants je lui suis avec ses femmes également ses enfants, non, on ne va pas présenter leur famille parce que nous ne sommes pas là pour exposer les familles on peut exposer les sinistrés, on ne va pas présenter leur femme ou bien leurs enfants ici désolé, donc je fais cette vidéo dans le but, parce que c'était mon contraté pour me dire, franco, quand ils vont occuper la maison, on peut faire un geste donc pour ceux qui veulent vraiment les venir en aide, parce qu'il faut préciser il faut rappeler qu'ils n'ont rien ils me disaient que les habits même qui sont sur eux ils vont parler que c'est les dons qu'on les a même fait dans les jours les jours qu'ils dormaient là-bas donc je vais d'abord les passer la parole en fait, bon, notre grand franco que voici est venu, nous est venu à naître il est arrivé sur le lieu là on dormait à la maison de partie il nous a fait une proposition bon, ça nous a intéressé nous voici aujourd'hui sur le lieu on a vu ce qu'il fallait un studio ouais, un studio ça va essayer de chame enfin c'est que ça nous intéresse vraiment et que vraiment s'il y a quelqu'un qui peut nous venir à naître tout ce qu'on a, si c'est tout comme ça, on n'a plus rien donc c'est un peu ce que je peux dire tu avais quelque chose à dire ? bon, comme le grand franco qui disait même les matelas, nous, on n'a pas eu on discutait seulement la place là-bas on doit seulement qu'il y ait que 6 personnes sur les matelas non, on n'a pas eu de matelas non, on n'a pas eu de matelas les matelas, on n'a pas eu de matelas les matelas, on n'a pas eu de matelas les matelas, on n'a pas eu de matelas on n'a pas eu de matelas on discute seulement la place, on doit peut-être que je suis un matelas alors c'est comme ça, on ne vous a pas donné si on vous fait comprendre parce que vous avez d'abord envoyé vos femmes et vos enfants un peu ailleurs oui, oui donc c'est que si tu étais là avec ta femme on devait tenir nos matelas c'est ce qu'ils veulent savoir on ne sait pas les locataires qui ont eu de matelas sont ceux qui ont perdu leurs proches pour ça on disait qu'on gère en fonction des priorités ceux qui ont plus perdu donc ceux qui ont eu des pertes en vie humaine plus simplement vous avez tout perdu nous avons perdu le matériel mais les pertes en vie humaine sont des priorités et ceux qui ont détruit leur maison nous les locataires comme ça on nous a demandé de faire santé tout ce qu'on nous donne là-bas ce n'est que tout ce qu'on nous donne là-bas tout ce qu'on nous a mangé et le savon peut se laver les bousses à dents les consorts et puis les couvertures nous avons aussi des couvertures mais pas le matelas ah vous avez les couvertures nous avons les couvertures nous avons les couvertures nous n'avons pas assez de matelas pour tout le monde c'est-à-dire que vous dormez là-bas comment ? sur un matelas ? il y a des familles qui ont des matelas nous on donne ce que c'est les familles qui ont des matelas on donne ce que c'est on dort là on met les matelas dans l'autre sens sinon on s'alignit là-bas comme ça donc on fait un peu ça ok et nous remettions le grand Franco il a été venu à notre hôtel parce que la maison que vous voyez c'est là c'est un studio moderne et nous avons comme ça trois studios modernes avec une chambre qui pourront nous permettre de rester là comme ça pendant même deux ans le temps pour nous de travailler d'économiser pour pouvoir réaliser voilà il faut préciser que vous êtes des responsables et qui travaillent toi tu fais quoi dans la vie ? moi je suis un technicien en bâtiment alors un maçon je suis un maçon donc c'est-à-dire que les chefs d'entreprise les ingénieurs qui nous écoutent qui peuvent venir en être en les donnant le boulot parce qu'ils veulent vraiment bosser ils ne sont pas seulement là à dire qu'ils veulent non ils veulent aussi travailler donc si quelqu'un est dans un chantier qui veut venir en être vous me contactez je suis sûr on me contacte directement avec eux et toi tu fais quoi ? moi je suis bien formé ça en peinture donc je peux dire que je suis peinture déjà je fais la peinture et toi tu fais quoi ? moi je fais la menuiserie métallique menuiserie métallique tu travailles pour quelqu'un ou tu travailles pour toi ? mon propre compte tu travailles à ton propre compte ? oui ton atelier est où ? ou tu n'as pas encore d'atelier ? mon atelier à quel niveau ? c'est assez de là je manque actuellement le matériel comme on avait coupé la lumière là-bas pendant les pluies on a coupé la lumière on avait du porter les appareils pour trouver à la maison le petit atelier tu as porté tout ton matériel dans ton atelier pour mettre ça à la maison ? pour trouver pour faire les petits raccords qu'il n'y a pas à faire il n'y a pas à faire dans ton atelier pour l'instant tout est parti tout est parti oui j'ai oublié de mettre mes lunettes parce que vous m'avez dit que là vous avez les yeux rouges que la peau oui espère seulement que ça ne va pas me passer voilà parce que j'ai mis les lunettes depuis parce que les gars m'ont informé depuis au début que là-bas bon c'est une épidémie qu'on a lancé non on n'a pas lancé ça peut arriver on a lancé comme un il me sentait bien si vous m'avez donné pour moi comment c'est ça il ne sait même plus que je ne vais pas encore voir parce que ça me fait vraiment même en avant la croce ça va passer la polo c'est juste un petit truc vous allez acheter les plus bien on va aller en pharmacie on va acheter un petit truc les colliers ça va aller voilà les gars j'étais en train de vous on va conclure la vidéo en disant que les gars sont bel et bien là la moto c'est ma moto ce n'est pas leur moto c'est ma moto c'est ma moto c'est ma moto franco c'est une maman voilà ma moto qui est choquée et bien est-ce comme ça ils vont voir la moto de l'homme la moto aussi c'est garé là dedans depuis peut-être trois ans depuis trois ans j'avais dit qu'il ne vend pas ça ça reste la souvenir là c'est ce que moi même j'ai chassé avec de vous voyez là donc les gars sont là aujourd'hui il y a occupé pour ceux qui veulent venir en aide parce que Je me suis battu comme je pouvais Parce qu'il faut qu'il mange d'abord Parce que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile de reprendre Ben non, on va voir le traumatisme d'abord Donc les gars encore, je ne sais pas Ils sont même trop forts Donc Ceux qui peuvent venir en aide Voilà mon numéro Je suis en contact direct avec eux Parce qu'au moins s'il faut que les gars Au moins c'est même le lit Ils sont là avec les enfants Je ne sais pas si d'autres vont même encore à l'école Je ne sais pas, on va chercher une école ici Je ne sais pas trop Donc voilà les frères Si vous pouvez faire un geste de plus Pour augmenter un peu A mon premier geste que j'ai fait Parce qu'à la base Je ne disais pour les gens que j'avais fait une vidéo Pour que les gens viennent aussi en aide après Ce qui fait que d'autres Étaient bien intéressés Mais ils disaient que quand on va aller là-bas On va manger quoi On va faire comment Moi ils ne m'aimé rien dit à personne Eux-mêmes ils n'étaient pas au courant Que je devais faire une vidéo Pour demander l'aide pour eux Donc et si j'avais dit ça Je suis sûr que Tout cela devait tomber derrière moi Parce que j'ai rencontré les parents Certains parents Avec les enfants Ils étaient bien d'accord Mais ils disaient que quand on va arriver là-bas On va manger quoi Ici au moins on nous donne à manger Je suis m'a resté seulement tranquille Ils ne pouvaient pas dire ce que je Ce que j'ai prévu Voilà donc pour l'instant Il faut d'abord qu'ils mangent On va aller peut-être acheter Les petits au chaud D'abord en attendant Voilà ce qui est au courant Pour l'instant Donc ils vont s'installer aujourd'hui Ils vont aménager 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 non ? Aménager Aménager aujourd'hui Il faut quand même les matelas Bon le reste Ça sert en fonction de ce que vous allez faire Si vous nous aidez Plus Peut-être les enfants vont reprendre les écoles Peut-être ils pourront avoir même Ne serait-ce que le lit Voilà donc Merci Partagez également la vidéo De Général Franco Et comme je vous disais Je vais installer la maman Qu'on a inscrit ses enfants La veuve là Donc je vais l'installer On a trouvé l'emplacement Dans la semaine Si j'aimais le kiosque Et j'ai chargé sa petite boutique Je vais vous présenter Donc c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui Merci Et ciao Ciao Merci S'abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes Payons non ? N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos